Bien-aimés, salut, et surtout, soyez bénis, écoutons ensemble et avec le cœur et la foi la prière du jour. Les gens qui se répandent en paroles insolentes, tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple, gens bornés, quand aurez-vous du bon sens ? Celui qui a implanté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui corrige tous les peuples ne vous blâmera-t-il pas ? Lui qui a instruit les humains ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner l'inquiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fausse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple, il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants ? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi ce pouvoir injuste qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue ? Ils s'attroupent pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse. Oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison, et avec crainte, me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes, et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines. Et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse, et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste, et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 141 Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors on écoutera mes paroles, car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et harcait la terre, voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas, et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges, et que moi je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 59 Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques, et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des hommes cruels contre moi complotent, sans que j'aie commis de fautes, sans que j'aie péché éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre ? Mais toi, éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime, viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie, mais, par ta puissance, secoulez, renverselez, toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés, qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, brodant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Psaume 101 Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô éternel. Je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi ? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise. Le cœur corrompu restera bien loin de moi. Je ne veux pas être impliqué avec le mal. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Je ne supporte pas les yeux hautains ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi. et ceux qui suivent le chemin des gens intègres seront à mon service. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui pratique la tromperie et le menteur ne subsistera pas en ma présence. Tous les matins, je fermerai la bouche aux méchants du pays pour retrancher de la cité de l'éternel tous ceux qui font le mal. Psaume 94 Dieu qui châtie le coupable éternel Dieu qui châtie le coupable manifeste-toi Toi qui gouverne la terre interviens et viens rendre aux orgueilleux leurs dus Combien de temps les méchants éternels combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler Les voilà qui se répandent en paroles insolentes Tous ces artisans du mal fanfaronnent Ton peuple ils l'oppriment éternel et ils humilient ceux qui t'appartiennent Ils tuent l'immigré et la veuve L'orphelin ils l'assassinent Ils se disent L'éternel ne le voit pas Le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention Réfléchissez donc gens insensés de mon peuple Jean Bornet Quand aurez-vous du bon sens ? Celui qui a implanté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui corrige tous les peuples ne vous blâmera-t-il pas ? Lui qui a instruit les humains L'éternel connaît les pensées de l'homme Elles ne sont que du vent Bienheureux est l'homme éternel que tu corriges toi-même et à qui tu enseignes ta loi pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fausse Jamais l'éternel ne délaissera son peuple Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient À nouveau on jugera selon la justice et tous les cœurs droits se conformeront à elle Qui m'assistera contre les méchants ? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? Ah ! Si l'éternel ne m'avait pas secouru je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence Quand j'ai dit Je vais perdre pied dans ton amour éternel tu m'as soutenu Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi tes consolations m'ont rendu la joie Pourrait-il s'allier à toi ce pouvoir injuste qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue ? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent Mais l'éternel est pour moi une forteresse Oui mon Dieu est le rocher où je trouve abri Il fait retomber sur eux leur iniquité Il les détruira par leur perversité même Oui L'éternel notre Dieu les détruira tous Psaume 23 L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis Tu oins d'huile parfumée ma tête Tu fais déborder ma coupe Oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages Il te couvre sous son plumage Tu es en sécurité sous son aile Sa fidélité te protège comme un grand bouclier Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite Toi tu ne seras pas atteint Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants Oui tu es mon refuge ô éternel Si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure Car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent Oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi Lui il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui au jour de la détresse Je le délivrerai et je l'honorerai Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut Psaume 5 Ô Éternel Écoute mes paroles et entends mes soupirs Ô toi mon roi mon Dieu Sois attentif à mon appel car c'est toi que je prie Éternel au matin ma voix se fait entendre car dès le point du jour je me présente à toi et puis j'attends Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal auprès de toi le mal n'a pas de place les insolents ne peuvent pas subsister devant toi tu es tous ceux qui font le mal tu fais périr tous les menteurs les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel en vertu de ta grâce immense je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire Éternel conduis-moi toi qui es juste car j'ai des ennemis aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte dans leurs propos il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire dès qu'ils se mettent à parler on dirait un tombeau qui s'ouvre leur langue se fait enjôleuse ô Dieu fais leur payer leur crime et que par leur machination ils provoquent leur propre ruine et pour leur méfait répété ô Dieu qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi Éternel tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier Psaume 141 Éternel je t'ai appelé viens en hâte à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô Éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on labourait et harcée la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô Éternel qui est mon Seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage psaume 59 ô mon Dieu délivre-moi de mes ennemis mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs délivre-moi de ces gens aux agissements iniques et viens me sauver de ces hommes sanguinaires car les voici qui me guettent des hommes cruels contre moi complotent sans que j'aie commis de fautes sans que j'aie péché sans que j'aie fait aucun mal voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent réveille-toi viens à moi et regarde éternel ô Dieu des armées célestes toi Dieu Israël interviens pour punir tous ces païens n'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants le soir ils reviennent en grondant comme des chiens rôdant autour de la ville ils ont la bave à la bouche leurs propos sont des épées ils se disent qui peut nous entendre mais toi éternel tu ris de ces gens tu te moques de tous ces païens toi qui es ma force c'est vers toi que je regarde oui Dieu est ma forteresse Dieu qui m'aime viendra au devant de moi Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis ne les extermine pas de peur que mon peuple oublie mais par ta puissance secoulez renverse-les toi qui es Seigneur notre bouclier toutes leurs paroles ne sont que péchés qu'ils soient prises au piège de leur propre orgueil pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions détruis-les dans ta colère détruis-les qu'ils ne soient plus alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre le soir ils reviennent en grondant comme des chiens brodant autour de la ville ça et là ils errent en quête de proie s'ils ne sont pas rassasiés ils y passeront la nuit moi je chanterai ta force et dès le matin j'acclamerai ton amour car tu es pour moi une forteresse tu es mon refuge quand je suis dans la détresse je veux donc te célébrer par mes chants toi qui es ma force oui Dieu est ma forteresse c'est un Dieu qui m'aime psaume 101 je veux chanter l'amour et la justice je te célébrerai par la musique ô éternel je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres quand viendras-tu vers moi je veux marcher avec un coeur intègre dans ma maison je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux je hais l'acte tordu il n'aura sur moi pas de prise le coeur corrompu restera bien loin de moi je ne veux pas être impliqué avec le mal celui qui calomnie son prochain en secret je le réduirai au silence je ne supporte pas les yeux hautains ni le coeur arrogant mes yeux se porteront sur les fidèles du pays je les ferai siéger auprès de moi et ceux qui suivent le chemin des gens intègres seront à mon service il n'y a pas de place dans ma maison pour qui pratique la tromperie et le menteur ne subsistera pas en ma présence tous les matins je fermerai la bouche aux méchants du pays pour retrancher de la cité de l'éternel tous ceux qui font le mal pour rizzer pour rizzer la tromperie de la tromperie Sous-titrage FR ?